Elle prend bien sûr une signification toute particulière puisque le château des Salois n'est pas loin et que nous connaissons la signification symbolique que cela représente. Je voudrais également saluer aux côtés de Pedro Diaz, mais je ne doute pas qu'il le fera évidemment tout à l'heure, le travail de Christophe Messazona et de Jean-Claude Bonny qui ont participé à Técoter, à la construction de cette sculpture. Et puis tout à l'heure, en parcourant l'exposition, richement illustrée, réalisée d'ailleurs à partir du fond donné aux archives municipales par la famille, dont je parlais tout à l'heure, accompagnée des films de la carrière d'Henris, conservés à la Cinémathèque de Saint-Étienne, et en découvrant la statue, que de souvenirs nous reviennent en tête sur cet homme extraordinaire au sens littéral du mot. Cette exposition qui a été conçue par les archives municipales a été façonnée de façon à pouvoir être itinérante et donc sur simple demande aux archives municipales, elle pourra circuler dans notre département, dans la région, dans notre pays et au-delà, pour faire connaître Henris et ses exploits. Et puis si vous voulez rentrer davantage dans le détail du parcours de cet homme exceptionnel, je vous invite à lire la biographie très documentée d'Henris, sur le fil de sa vie, préfacée par Michel Drucker, écrit par Philippe Beau, qui nous fait également l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Très documentée, bien entendu, avec beaucoup de confidence de ses proches, de sa famille, de ses amis, et puis de nombreuses illustrations qui, aux premières évocations, nous font revivre ces frissons qu'il aimait partager avec le public. Je terminerai en saluant très chaleureusement Yannick, son épouse, avec laquelle il partagea ses exploits et ses distinctions, puisque je rappelle qu'il a été nommé chevalier dans l'ordre national du mérite, chevalier des arts et des lettres, Et l'on sait tous que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Merci de votre attention.